Baisser la taxe sur le carburant, je pense que ça aurait monté, mais c'est quelque chose. Alors, cette déclaration du ministre Pierre Fitzgibbon a fait énormément réagir en lien avec le prix de l'essence élevé. Il a par la suite dit qu'il n'y aurait pas de hausse au niveau de la taxe sur le carburant, qu'il n'y aurait pas non plus de baisse de cette fameuse taxe. Parce qu'il faut le dire que Québec va abolir le prix plancher. Ça a été annoncé dans les derniers jours, le ministre Pierre Fitzgibbon. Mais là, la grande question, c'est est-ce que ça pourra faire une différence dans certaines régions? On va poser la question à Nicolas Gagnon, qui est directeur Québec, de la Fédération canadienne des contribuables. Bonjour. Bonjour. Bien d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette décision en lien avec le prix de l'essence élevé? On sait que le ministre Fitzgibbon a lancé une analyse. Il y a un expert qui a produit un rapport. On va vouloir abolir le prix plancher, que ça existe depuis 1997. Vous trouvez que c'est une bonne mesure? On pense effectivement que c'est une bonne nouvelle. C'est un combat que la Fédération canadienne des contribuables porte depuis plusieurs années déjà. On avait même fait pression sur le précédent ministre de l'Énergie, M. Jonathan Julien, qui à l'époque avait refusé de retirer ce mécanisme qui est effectivement mis en place par la Régie de l'énergie depuis 1997. Et écoutez, le fait qu'on voit ce mécanisme disparaître, on pense que c'est une bonne nouvelle. Le Québec fait partie des rages de juridiction au Canada, qu'il y en avait encore un qui s'appliquait. Et ça va permettre aux essenceries, aux distributeurs d'essence de pouvoir offrir des prix un peu plus compétitifs aux automobilistes québécois. Donc, effectivement, on voit ça d'un très bon oeil. Donc, ce prix plancher-là, selon vous, ça amenait certaines bannières peut-être à ne pas baisser plus le prix parce qu'il pouvait se faire pincer? Oui, bien, effectivement, dans le fond, ce qui arrivait, c'est qu'à chaque jour, la Régie de l'énergie faisait un nouveau calcul du prix minimum estimé par région et par sous-région qui était appliqué au Québec. Et le problème avec ça, c'est que si, par exemple, vous avez une station de service et que vous essayez de distribuer votre essence à un prix moins élevé que celui fixé par la Régie de l'énergie, vous pouvez recevoir une mise en demeure de la part de votre compétiteur de l'autre côté de la rue qui, en se basant sur le prix minimum estimé, pouvait vous accuser de concurrence déloyale. Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2018 et 2023, il y a eu exactement 4787 mises en demeure qui ont été distribuées aux stations de service au Québec parce qu'elles appliquaient un prix qui n'était pas assez élevé selon la Régie de l'énergie. Donc, c'est quand même 4787 opportunités manquées pour les automobilistes québécois. On espère qu'à l'avenir, l'absence de ce mécanisme-là va permettre une meilleure compétitivité des prix. Donc, certains vont pouvoir offrir des prix plus bas pour être en mesure d'obtenir ou d'aller chercher plus d'automobilistes et donc plus de clients. Ça va permettre, espérons-le, à ce que les prix soient révisés à la baisse. Des experts disent qu'un prix plancher, ça ne changera pas grand-chose parce que c'est vraiment la valeur du dollar, l'absence de concurrence qui a un impact. Est-ce que le gouvernement du Québec en fait assez, selon vous, pour améliorer cette situation des prix élevés, des disparités quand même importantes entre plusieurs régions? Effectivement, on espère que le retrait du prix plancher va au minimum affecter ces disparités-là. C'est ce qu'on s'attend pour l'instant. C'est sûr qu'en somme, pour l'ensemble de la province québécoise, il faut effectivement en faire plus. Ce qu'on espère, c'est que maintenant que la porte a été ouverte par le gouvernement de la CAQ, en reconnaissant effectivement que les Québécois payent trop cher à la pompe, justement en retirant le prix plancher, on espère qu'ils vont maintenir le cap et qu'ils vont faire comme certaines autres provinces, comme le Manitoba, l'Ontario ou Terre-Neuve-et-la-Bradar, où est-ce qu'on applique depuis plus d'un an, dans certaines de ces juridictions-là, une baisse de la taxe provinciale sur l'essence. Donc, effectivement, il y a d'autres mécanismes que le gouvernement du Québec peut retirer pour rendre l'essence plus abordable pour les Québécois. Il faut le rappeler qu'au Québec présentement, entre 38 et 40 % du prix qu'on paye dans les stations de service, ce sont des taxes. Donc, ce serait très intéressant que le gouvernement s'attaque à ces mécanismes-là par la suite. Donc là, il n'a pas l'intention de le faire, ça a été clair, de la part du ministre Fitzgibbon. On l'entendait, moi, sur le terrain, j'ai couvert ce sujet au cours de la semaine. Je suis allé rencontrer des automobilistes et lorsque je disais « qu'est-ce que le gouvernement peut faire? », 90 % des réponses que j'ai eues, c'était notamment concernant les taxes. Est-ce que vous allez continuer de militer, justement, en ce sens? On milite effectivement en ce sens depuis plusieurs années à ce stade-ci, comme on le fait dans d'autres provinces canadiennes où est-ce qu'on a remporté certaines victoires. Donc, on rappelle au gouvernement de la Coalition Avenir Québec qu'effectivement, c'est possible d'en faire plus pour les automobilistes québécois en s'inspirant de leurs homologues dans d'autres provinces. Donc, on espère que M. Legault va entendre le message. Et en terminant, comment mieux favoriser la compétition dans les régions où on voit qu'il y a des marges importantes et où il y a moins de joueurs? Comment on pourrait favoriser cette compétition, selon vous? Bien, là, pour l'instant, c'est sûr que la meilleure des choses qu'on pouvait avoir, c'était le retrait du prix planché. Mais c'est sûr que de s'attaquer au cadre réglementaire et fiscal quand ce qui a trait à la distribution d'énergie, ça peut être effectivement une autre solution sur la table. C'est sûr que pour l'instant, on espère que le gouvernement va aller simplement de la barre avec les propositions qui ont été avancées par M. Fitzgibbon. Mais effectivement, déjà, de s'attaquer à ces mécanismes-là, c'est le strict minimum. On s'attend à ce que, tranquillement, il y ait une plus grande variété au niveau des différents compétiteurs en région. Bien sûr, il va falloir voir comment ça va se passer au cours des prochains mois. Nicolas Gaillon, directeur Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Toujours un plaisir. Merci. Bonne journée.